Générique Bonjour, quels sont les effets de la crise de la Covid-19 sur la consommation des ménages ? Cette crise révèle-t-elle ou confirme-t-elle des changements ? Lesquels et désormais comment favoriser la relance ? L'invité de Matière à Penser est aujourd'hui Philippe Moati, économiste à l'université de Paris d'Hydro. Bonjour Philippe Moati, vous êtes aussi le confondateur de l'Observatoire Société et Consommation, l'Obsoco, et à ce titre, vous analysez, décryptez nos comportements. Après la diète forcée du confinement, dans quelles conditions et sur quelles bases repart la consommation ? C'est un peu ambigu, parce que les premières semaines de retour à une consommation presque normale ont été plutôt satisfaisantes en termes d'activité dans les magasins. Mais quand on interroge les consommateurs qui ont pratiqué des achats, ils nous expliquent que c'est en grande partie des achats de nécessité, des achats qui n'ont pas pu se faire pendant les deux mois de confinement et qui ont revêté un certain caractère d'urgence. Donc à ce stade, on n'est pas encore en mesure de savoir si on est reparti sur une consommation comme avant ou si la crise va laisser des traces. Et on est plutôt tenté de penser qu'elle va laisser des traces, dans la mesure où une part importante des consommateurs nous ont dit pendant la crise d'avoir pris une certaine distance à l'égard de l'hyperconsommation, ce qui était déjà très critique, le sont encore plus aujourd'hui. Et la proportion de Français qui déclarent vouloir consommer moins mais mieux, c'est accru pendant cette crise. Donc en gros, c'est comme si ne pas avoir consommé à plein régime pendant deux mois nous a amené un peu à réfléchir et pour certains d'entre nous, en tout cas, à prendre notre distance par rapport aux excès de l'hyperconsommation. Alors premier signe, effectivement, pas de véritable frénésie, d'après ce que vous venez de nous dire. Mais ce sont des intentions. Dans quelles mesures seront-elles suivies ou pas des faits dans les prochaines semaines ou les prochains mois ? C'est ce qu'on va découvrir. D'un côté, on verra si ceux qui nous disent vouloir consommer de manière plus raisonnée se tiendront à leur résolution. On commence à en voir des signes. Notamment, les hypermarchés ont beaucoup de difficultés à repartir parce qu'un certain nombre de consommateurs désirent faire de leurs actes de consommation des actes citoyens et préfèrent fréquenter les petits commerces. Ça, on le voit encore aujourd'hui, si vous voulez. Ensuite, on a quand même une partie des consommateurs moins sensibles à ces questions-là. En général, quand on veut consommer moins mais mieux, c'est parce qu'on est sensibilisés aux questions environnementales. Et on a quand même une fraction importante de la population qui espère bien retrouver la consommation d'hier. Avec un petit détail qui n'en est pas d'un, c'est que la crise a déjà frappé sur le plan économique. Elle risque de frapper encore plus demain. Déjà dans nos enquêtes, 35% des Français nous disent appartenir à un foyer qui a subi une baisse de revenus. Et il est probable que cette proportion soit appelée à s'accroître. Et elle est plutôt concentrée au bas de l'échelle sociale et surtout sur des fractions de la population qui restent globalement attachées à la consommation. Donc là, on risque d'avoir d'un côté par le haut des consommateurs qui vont être un peu réticents à retrouver des pratiques qu'ils condamnent. Et puis de l'autre côté, certains qui aimeraient bien renouer avec la consommation d'avant mais qui risquent d'être entravés dans cette trajectoire par une dynamique du pouvoir d'achat et qu'il aurait défavorable. – Alors ça signifie quoi ? Qu'il y a un risque de fracture sociale puisque cette crise a confirmé aussi les inégalités. – Effectivement, on peut craindre ça que la dualité qui existait déjà avant la crise entre, j'ai envie de dire, une population critique, informée des enjeux environnementaux et qui avait déjà commencé à consommer différemment, cette population va certainement accentuer cette démarche en ce sens, creusant l'écart avec l'autre composante de la population qui voudrait bien reprendre la consommation comme avant mais qui subira de plein fouet la crise du pouvoir d'achat. On le voit déjà dans les hypermarchés où le contenu de ce qu'on met dans le caddie est plutôt tiré vers le bas. Les marques de distributeurs et plus encore, les premiers prix se vendent très bien aujourd'hui, ce qui témoigne du fait qu'on a quand même une fraction de la population qui est vraiment sous contrainte. Et cette fraction de la population, comme c'est celle qui est le plus attachée à la consommation, elle risque très mal vivre cet épisode, surtout si elle a le sentiment que la crise n'a pas touché tout le monde de la même manière, que certains s'en sortent bien, toujours les mêmes bien sûr, et que nous on n'y arrive pas. Et là on retrouve les ingrédients de la crise des Gilets jaunes malheureusement. Alors côté entreprise, comment soutenir et favoriser la relance après ces deux mois d'arrêt complet ? Alors en rétablissant la confiance, parce que les Français ont été globalement contre un épargne, on dit qu'il y a 50 à 60 milliards d'épargne supplémentaire sur les comptes bancaires, donc si la confiance se retrouve, et si l'envie de consommer revient, et bien c'est de l'argent qui peut aller s'investir dans les magasins et relancer l'activité. Ceci dit, la vraie question qui se pose, et qui se posera au gouvernement, c'est de savoir s'il convient de relancer par la consommation, ou si l'urgence est plutôt de rétablir la santé économique des entreprises, qui ont beaucoup souffert, en tout cas dans certains secteurs. Alors, ils ont dû s'endetter, report de charges, le crédit garanti par l'État, etc. Donc tout ça a permis de traverser la tempête, mais au prix d'un endettement lourd et d'un déséquilibre financier. Donc peut-être qu'une bonne manière aussi d'envisager la reprise, c'est de concentrer une partie, de flécher une partie de cette épargne, non pas vers la consommation, mais vers l'investissement dans les entreprises, et notamment pour renforcer leurs fonds propres et améliorer leur solidité financière, ce qui écartera peut-être définitivement le pire scénario qui est celui de faillite en cascade entraînant dans son sillage une crise financière. On n'a vraiment pas besoin de ça. Merci Philippe Moati d'avoir accepté cette invitation et d'avoir participé à Matière à Penser. Et puis je renvoie à votre site de Le Psoco. Merci beaucoup. Merci.